Salut les mecs ! Aujourd'hui grâce à RaceRC Monellisme, Monsieur Hervé, nous allons ici pour voir mes potos, le Lozy Super Bajaret 2 version Brentel Racing. Évidemment, moi j'ai le King, donc pour lui, on a pris l'autre version, le Jaune. C'est beau quand même ! Alors souvent on me pose la question Arma Moyave, UDR ou Super Bajaret 2. Au début le Moyave avait un gros avantage 600€ et des brouettes. Maintenant il est à 750€. Le UDR il est entre 750 et 850 il me semble, selon si tu as le kit de LED ou non. Celui-ci il est à 900€. Les LED sont dessus, on a des vrais haut bedlock. On a vraiment un look super sur cet engin. Le fait d'avoir rallongé l'arrière, d'avoir changé la carrosserie a été vraiment une super idée de la part de Lozy. Cet engin se comporte de façon magnifique et vous le savez, vous le savez pas, je vous le dis alors si vous le savez pas, les véhicules qui ont un pont à l'arrière sont particuliers à rouler. Le UDR a un gros problème à ce niveau-là. Très dur de le garder en équilibre. Quand ça glisse, pas de problème. Quand tu es dans l'herbe, ça devient chaud. Il faut savoir piloter ses engins. Ça se pilote quand même en sur-truck. Il faut piler avant le virage, il faut que l'arrière puisse délester, que tu puisses perdre l'adhérence à l'arrière. Tu braques un tout petit peu, tu réaccélères, l'engin se met à glisser de l'arrière et là tu mets ta direction où tu veux. Tu anticipes ton virage parce qu'après il va survirer. C'est comme ça que ça se pilote ces trucs-là. C'est ce qui nous éclate. Suspension, sortie de la boîte, extrêmement molle. Mais pour un comportement agréable et réaliste, ça fait évidemment super bien le travail. Je l'ai laissé, le mien, totalement complètement d'origine, même quand je roule des batteries un peu plus lourdes. C'est pas grave, ça se passe vraiment à merveille. Ce qu'on a reproché à Lozy pour un engin aussi cher, c'est que tout ça c'est du sticker et que tous ces stickers sont mal appliqués. Ça peut être un détail, mais c'est un engin à 900 euros. C'est dommage. Ça veut dire que cette carrosserie va finir une fois abîmée, grise claire. Uniquement. Ça fait quand même un peu mal. Le kit de LED fonctionne à merveille. Sur le mien, on a un souci de bind de radio. On a démonté, on a fait le bind. On a dû régler la direction. Sur celui-ci, on va voir ce qu'il se passe. Mais sur celui-ci, j'ai un autre truc rigolo. Ces derniers temps, on l'a constaté, Horizon Bee, Obao, tout le monde nous fait des blagues quand ils nous livrent les voitures. Serpent, les câbles coincés, etc. Et là, je vais vous montrer quelque chose que je viens d'avoir de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer facilement la caméra. Regarde la roue comme elle est positionnée. Elle a un léger pincement. De ce côté, on a une légère ouverture. Le bras de pont à l'arrière. Sur la sortie de pont, vous avez une pièce que vous pouvez changer. Vous pouvez avoir soit 0 degrés à l'arrière, soit je crois 1 ou 2 degrés de pincement. Cette pièce est montée à l'envers. Si tu ne me crois pas, regarde là l'espace entre la roue et le pont. Tu vois ? Et regarde ici l'espace. Ils ont monté la sortie de pont à l'envers. Quelqu'un qui n'a pas l'œil ou qui n'a pas l'habitude va sortir et va se retrouver avec un véhicule inconduisible et bizarre de l'arrière. Donc nous, évidemment, on va se charger de ça. C'est pour ça que l'engin est arrivé ici. On m'a dit, attends, je te fais livrer chez toi mon kiki parce que tu vas me le régler. Je ne veux pas m'énerver à préparer la machine avant d'aller rouler. Je vais te laisser faire toi. Et je crois bien qu'il a bien fait. Parce que là, on a clairement un truc monté à l'envers. Batterie, accès par en dessous. On ne va pas revenir sur tous les points. Pour ça, il y a le unboxing du SBR2 KingShox là-bas déjà en ligne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est précisément brancher une paire de batterie dans le bestiaux. Alors, où est ma boîte à batterie ? Alors, c'est dommage qu'en ce véhicule, vu la taille qu'il fait, on ne puisse pas rentrer de batterie plus grande. Et d'un autre côté, la technologie des batteries a réinvolué. On peut mettre des batteries au bitcenter 9000 là-dedans. Ça rentre. Je vais d'ailleurs vous faire la démo. Eh bien, il faudra penser à la commande, à demander s'il veut bien les faire en EC5. Ce qu'il ne voudra peut-être pas. Il a eu la bonne idée de mettre les anti-spark dessus. Mais Horizon Ubi maintenant fonctionne avec du IC5-EC5 et non plus avec du XT90. Regarde, les batteries au bitcenter rentrent droit dans le nez, à l'intérieur de ce petit bijou. Parce que c'est ce que c'est. Une fois que tu as tout réglé, cet engin est un petit bijou. Tu vois, ça rentre tranquille. On peut fermer la trappe sans le moindre effort. No problemo. Pour ceux qui se posaient la question. Donc, évidemment, les VS-Line rentrent aussi. Au bitcenter, ils ont sorti en 50-100c à 98€. Ça suffit de large. Sur les combos 8S, de toute façon, généralement, tu ne tires pas tellement parce qu'au bitcenter font de la grosse échelle. Chez Vartel, tu les as en 100 ou 120C parce que lui, il pense compétition 1 8e 4S. Donc là-bas, on tire méchamment du jus sur les LiPo. Des pics à 200-250A. Les Vario 1 8e Compete sont de plus en plus balèze à cause de ça. Nous, nous allons récupérer cet engin de bashing 5050C parce que ces batteries sont des poids plumes. On a à peine 800 grammes de batterie pour les deux. Celle-là, tu pourrais presque en rentrer 3. 12S pour 10 kg. Ça commence à me plaire. Très bon choix, évidemment, de l'OZI d'avoir pris un moteur de moins de 800 kV là-dedans. Même si c'est un 56-82, on a 10 kg avec le rétagement de transmission. Si la transmission avait eu plus de réduction comme sur le X-Max ou sur le Crayton 8S à Outcast 8S, le 1100 kV au bibine aurait fait merveille aussi. Juste pour rire, ne paniquez pas. Paniquez pas. On va mettre tout ça de côté, ne bougez pas. Comment ça ? Mais combien il en a encore ? Des cartons entiers, les mecs. Bon, j'achète par carton de 10. On ne fait plus de détails. De toute façon, je sais que je vais les utiliser parce que je roule énormément. Donc j'ai vite fait de passer une centaine de packs par batterie. Quand j'ai des véhicules neufs, je suis un peu débile. J'aime bien mettre des batteries neuves. Tout ça, tout ça. Je peux faire du 12S. Mais bon, ce n'est pas la peine parce qu'il faudrait trouver un moteur de 500 kV en 56-82. Ça devient un peu n'importe quoi. Et on est vraiment super à l'aise. Franchement, en 8S 9000, tu fais ta demi-heure si tu roules cool. Après, évidemment, si tu allumes, il faut savoir que cet engin sorti de la boîte, il fait les 90 km heure. Ce qui est un peu fou quand même. Enfin, un bon 90-90. Il faudrait qu'on mesure, mais franchement, vous l'avez vu sur les vidéos, ça ne craigne vraiment pas la patte. Par contre, du coup, évidemment, quand tu appuies dessus, en 7700 mAh, avec cette vitesse-là, j'ai fait 15 minutes. En y allant vraiment fort. Et pourquoi tu ranges le mani ? Tu veux bien laisser les lipos là ? Alors, il te livre avec aussi une grosse mousse. que moi, je mets en haut. Évidemment, on va mettre les batteries le plus bas possible. Ça descend le centre de gravité. Pensez aussi, après les runs, de régulièrement nettoyer votre système de trappe de verrouillage. Pour ne pas avoir de soucis avec. Voilà. On va brancher. Alors ça, selon le cas, il faut faire gaffe. Si tu as des lipos avec des câbles trop courts, c'est un problème. Il va falloir que tu bidouilles des rallonges. Très bien. On a branché ça. Moi, au préalable, j'ai déjà mis du jus dans la radio. Et l'interrupteur on-off, il est là. Donc, on va allumer les gestions. Et on va attendre. Parce qu'il peut arriver que ces nouveaux récepteurs Spectrum mettent une minute entière à réagir. Là, c'est bon. Tu vois ? Cerveau, ils ont assuré. Le nouveau cerveau fonctionne à merveille. C'est clair. Pour l'instant, aucun souci de direction avec la machine. Alors, où en sommes-nous ? Nous avons les trims à zéro. La direction de la machine, voilà. La sortie de la boîte, c'est un RTR. Regarde où sont les roues. Avec un trim à zéro. Voilà. Comme toujours, j'ai trimé de 25%, donc 50% du chemin gauche pour arriver à ce que mes roues soient droites. Maintenant, on va vérifier autre chose. Attends, je vais te le lever comme ça. On va aller dès maintenant à fond en droite. Alors, j'arrive en butée. Maintenant, il me reste 2-3 mm la direction où on entend le cerveau forcer. Et à droite, eh bien, là, pardon, virage à gauche. En tournant à gauche, je n'arrive pas à en butée alors qu'en allant à droite, je suis en butée et pas à gauche. Je vais donc aller me charger la notice de cette radio, puisque moi, je l'ai esquivée, j'ai sorti la radio. Mais là, évidemment, le pilote de la machine va se servir de cette radio. Et je vais donc, pour lui, régler cette radio. Faut que c'est la merveille. Le freinage me semble un peu soft. Est-ce que la touche de freinage n'est pas à fond ? Exact. La touche de freinage n'était pas à fond. On a aussi toujours ce safari AVC qui est enclenché. Ouais, il tourne définitivement plus à droite que la bouche, il n'y a rien à faire. Voilà. Je l'ai eu sur un modèle, il y en a qui m'ont dit non, ce n'est pas vrai. J'ai le deuxième. C'est kiff, kiff. Direction mal réglée. Sur le mien, il y avait preuve de binz. Et là, on a donc le bras de pont à côté qui est monté dans le mauvais sens. Ça arrive, ce n'est pas grave. Mais c'est dommage. C'est dommage pour les engins spray. Je vais vous faire un petit tour quand même encore de la machine, qu'on puisse y en profiter. Moi, je préfère clairement le King Shock. Parce que, pour une raison très simple, c'est juste la teinte de jaune qui ne me plaît pas. Si ça avait été un jaune peut-être un peu plus violent, j'aurais préféré. Après, c'est toujours pareil, il faut le voir rouler. Et puis, une fois que ça roule, finalement, on trouve ça beau. C'est vrai que c'est beau. T'as vu ça ? Regarde-moi ces suspensions. C'est top classe. Cet engin, vraiment, quand tu accèdes, il est comme ça, au freinage, il est comme ça. Quand tu prends un virage, tu as le cul qui part. C'est l'éclate. Et, donc, je reviens à ce que je disais, Moya, UDR ou SBR2. Quand tu me demandes, eh bien, moi, je dis SBR2. Autant le SBR1, je n'en voulais pas du tout. Le SBR2, ça me plaît. On a un bon serre de direction, on a un bon combo, on a une vitesse pour une dizaine de kilos. On a un bon rapport poids-puissance. Si tu roules fort, évidemment, tu bouffes les batteries. Si tu roules, normal. Si tu te brides, là, à 75%, t'as largement cette patate. Et, comme je disais, avec des batteries, comme on a maintenant des 8 ou 9 000, tu fais tes 30 minutes. Avec les 5 000, tu fais un quart d'heure. Tu arrives à tirer même 20 minutes avec les 5 000. Si tu roules, tu profites du look maquette de la bestiole. Je vais donc m'occuper de ce bras de pont. Je vais m'occuper du réglage de la radio. Est-ce qu'il y a des moyens de régler les butées de direction droite, gauche, etc. Je vais voir s'il y a peut-être un subtrime, ça, je n'en suis pas sûr. Alsace Racer, toi qui es le spécialiste d'aller voir toutes les notices et de comment tout marche. C'est aussi lui qui avait trouvé comment régler un tas de choses sur la DX2 simple, la DX2 Eco, qu'ils avaient pendant un moment. Si, entre-temps, parce que je sais que tu es curieux, tu es allé voir comment régler cette spectrum. N'hésite pas, évidemment, à le partager avec tout le monde. On compte sur toi. Ouais, c'est la fouine de la chaîne. C'est lui qui s'occupe de tout ça. C'est le département, je fouine dans les notices. Salut les mecs, merci à vous. C'est lui qui s'occupe de tout ça. C'est lui qui s'occupe de tout ça. – Sous-titrage FR 2021